Salut tout le monde, bonsoir ! Hop, voilà, non, mon son est correct. Yes, voilà, voilà, parfait. Hop, ouais, on va faire un... Overbull ! Viens-moi ! Merci pour ça, mec, c'est gentil. Ah oui, je suis pas très impressionné. Donc ouais, un petit lore of the ring, c'est pas trop long. J'ai envie d'aller voir le match de foot des streamers. Je me suis dit, je vais pas prendre un sujet trop long à traiter. Et on va parler un peu de la forteresse de Barad-dûr, qui est la grande forteresse de Sauron au deuxième âge et au troisième âge. Attendez, ça c'est... Non, non, non ! Voilà, classe ! On la voit dans le... Je suis content qu'il l'ait montré un petit peu dans les films de Jackson, même si Jackson a pris certaines libertés, il n'y a pas l'œil de Sauron au-dessus. Voilà, il n'y a pas l'œil de Sauron. Mais c'est pour une question de visuel qu'on arrive à imposer que Sauron est là et voit tout. Généralement, c'est plus son esprit à Sauron qui lui permet de... Même le palais entier qui lui permet de faire beaucoup de choses. Donc on va parler juste de la forteresse, d'où elle vient, son parcours, à quoi elle est liée, à la certaine caractéristique très intéressante de la forteresse de Sauron. Et c'est bien de l'expliquer. Déjà, on va voir où elle est. Et c'est important de voir où elle est et pourquoi elle est là. Et à quoi on peut la comparer. Déjà, voilà notre carte de la Terre du Milieu. On reconnaît Gondor, Eriador, le Rohan. On voit Erebor tout en haut. Et nous, on va aller en Mordor. Le Mordor, qui est une ancienne mer intérieure. Là, le lac que vous voyez, c'est une mer salée. Qui est très très grande d'ailleurs. Arkvolt ! Merci pour le soutien. Je suis content, Arkvolt. 21 mois, ben ouais, je connais les pseudos. Vous avez la mer intérieure de Nurnen, qui est une mer salée. Et notre forteresse de Baradur, vous la voyez au centre de l'écran. Elle est en Mordor. Elle est en Mordor. Donc la forteresse, on va revenir d'où elle vient. mais elle est depuis... Les fondations ont été posées au premier siècle du deuxième âge. Et le Mordor est lui aussi très intéressant. Parce que d'un point de vue logistique, vous avez depuis l'Ouest, vous n'avez que deux accès par le Mordor. Vous avez la passe de Kiri Tengol et vous avez... Où Sauron posera la porte noire. Et c'est très difficile d'aller en Mordor. Enfin, c'est isoler le Mordor. Vous avez cette gigantesque chaîne de montagne qui n'est pas sans rappeler les monts brumeux, mais qui entoure le Mordor. Et on peut peut-être comprendre pourquoi Sauron s'est posé ici. Il y a aussi une autre raison assez intéressante, mais c'est une région de merde à venir chercher. Très pratique pour la défense. Ce n'est pas les hommes qui ont construit la porte noire. Sauron à poser la porte noire. Elle est magique, la porte noire. Par contre, c'est les hommes qui vont la reprendre après et en faire un fort numénoréen. Enfin, un fort du Nédin. Et après, elle sera de nouveau abandonnée et reprise par les numénoréens. A la base, il y avait une forte... Sauron à poser la porte noire. Parce que quand l'anneau sera détruit, il y aura les deux tours sur le côté qui s'effondreront comme barade dure. Elle a des propriétés, certaines propriétés magiques, la porte noire. Donc ouais ! Il faut qu'on parle de notre forteresse. Ceux qui connaissent un peu l'or, même là, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être suivi les précédents. Peut-être que vous connaissez la grande forteresse de Morgoth au premier âge. La forteresse d'Angband. Angband qui était le centre névralgique de toutes les opérations de Morgoth en Bélérien. Morgoth avait centralisé le pouvoir avec ses lieutenants et entre autres Sauron qui était un de ses lieutenants. Et Angband avait certaines caractéristiques géographiques très intéressantes. Il n'y a pas de volcans en Terre du Milieu. Vous savez combien il y a de volcans en Terre du Milieu ? Genre quoi ? Tolkien, on a un chiffre très précis. Combien il y a de volcans en Terre du Milieu ? De volcans qu'on connaît et qu'on sait actifs. Il y a... quatre. Il y en avait trois Hangbands. Et vous avez la montagne du Destin. Vous avez quatre volcans. Et sur ces quatre volcans, on a deux bases des deux seigneurs noirs. Alors, Otumno, oui, c'était encore celle d'avant. Otumno, c'est avant le premier âge. C'était sa toute première forteresse à l'âge des lanternes et tout. Donc, ouais, en tout cas, on a la grande forteresse d'Angband. Alors, Morgoth n'a pas posé Hangband à côté des volcans. On pense que Morgoth a les pouvoirs telluriques de provoquer des volcans. Ouais, on en est là. C'est le Valar le plus puissant. C'est le Valar le plus puissant. Et on pense que c'est lui-même qui active ces volcans pour des raisons logistiques. Que ça lui fournit du combustible pour faire tourner ses forges. Hangband est construite au pied des trois volcans de Bélerion. Voilà. Ça lui permet... Ouais, on pense qu'il y a des raisons logistiques à cela. Et un des patrons d'Angband, c'est pas Morgoth, c'est Soron. Dites-vous que Soron, au premier âge, va commander Hangband, la forteresse d'Angband va être commandée par Soron. Soron va être... Souvent, je me moque de Soron. J'ai vu des mecs dans les commentaires qui avaient mal pris que je me moque de Soron quand je l'appelais le concierge d'Angband. Là, les gars, faut pas prendre tout au premier degré. Il y a un sens de l'humour, quoi. Je me moque de Soron. Mais Soron a été le grand intendant de la forteresse d'Angband. C'est lui qui faisait tourner la forteresse. C'était pas Morgoth, hein. C'est lui qui faisait tourner la forteresse. C'est lui qui gérait. Donc c'était... Angband, vous m'imprenez pas, Angband est la plus grande forteresse jamais construite en Terre du Milieu. Et c'était quelqu'un d'important, Soron. C'est lui qui gérait ça. C'est lui qui gérait la logistique. C'est lui qui gérait tout. C'est pas seulement une forteresse. C'est un arsenal. C'est une bestiaire. On élevait des dragons à Angband. Et pendant un temps, Soron a géré ça. Soron était le patron d'Angband. S'il s'est pas fait dégager par Morgoth, c'est qu'il faisait du bon boulot. Et sous le règne de Soron à Angband, on va avoir des armées qui vont se déverser. Soron était un fin, déjà. Déjà au premier âge, Soron était un fin administrateur. Et il faisait tourner la plus grande forteresse qu'on ait jamais eue en terre du milieu. Et voilà. Il n'était pas au niveau des balrogues. Mais non. Non. Les balrogues vont sur les champs de bataille. Ils sont des généraux. Soron, c'est un piètre général. On va pas s'en cacher. Il délègue aussi. Il est plus proche de Morgoth que de... Voilà. Faut pas monter dans les tours. Je vous dis juste que ils font des choses différentes. C'est pas les balrogues qui commandent à Angband. C'est Soron. Soron est un logisticien. Soron est un forgeron. Il sait comment faire tourner une forge. Voilà ce que fait Soron. Et Soron va gérer Angband. Et ça, ça va avoir une énorme influence sur Soron. Parce que, bah, à la chute, à la fin du premier âge, alors j'aime beaucoup les artworks qu'on a d'Angband. Angband était gigantesque. Là, vous avez Fingolfin. Fingolfin qui se pointe seul devant les portes d'Angband pour défier Morgoth en duel. J'aime beaucoup l'artwork. Il y a un côté porte du paradis. Oh, bah ouais, merci pour le seuil. Putain, t'es un mois, moi aussi. Ah non, mais vous savez qu'il y a des gens qui prennent tout au sérieux sur Internet en 2020. Oh là là, en 2022, au secours. Donc ouais, regardez-moi ce côté porte du paradis un peu. Donc ouais, Angband était une forteresse gigantesque. Il faudra l'intervention des Valars pour détruire Angband et venir chercher Morgoth par la peau des fesses pour le ramener à Valinor pour être emprisonné. Mais Angband va tenir plusieurs sièges et sans aucun doute qu'Angband était une énorme forteresse. Donc il faudra l'aide des Valars pour la détruire et après, sûrement qu'elle sera engloutie dans les flots avec Beleriand à la fin de notre guerre, tout simplement. Et Soron va disparaître. Soron ne va pas être ramené à Valinor. Soron, il va se faire tout petit pendant plus de 1000 ans. Soron, il va se dire, on va voir comment ça se décante avant que je fasse mon grand retour et Soron va disparaître pendant plus de 1000 ans quasiment, 1500 ans. Soron, il va se faire tout petit. Il va voir comment ça se passe. Est-ce que les Valars vont intervenir en Terre du Milieu ? Est-ce que les Valars vont venir le chercher ? Mais pas du tout. Les Valars vont se détourner de la Terre du Milieu. On va avoir l'émergence, on a les hommes de Numenor qui ne sont pas encore très expansionnistes, on a des petits royaumes elfes. Et c'est à cette époque qu'on pense. Donc on est quasiment 200 et quelques années avant que Anathar se pointe chez Celebrimbor au royaume des Rhaejun et commence à apprendre aux elfes à forger les anneaux de pouvoir. Mais on sait déjà que Soron traîne en Terre du Milieu à l'époque puisqu'on considère que c'est à l'an 1000 donc on est 200 ans avant que Soron se pointe en infiltré en sous-marin au Gwes Hermitrain. On sait que c'est à l'an 1000 du deuxième âge que la construction de Baradur va commencer. Les fondations de Baradur vont être posées à l'an 1000 du deuxième âge. C'est une forceresse magique, on va le dire tout de suite. C'est une forteresse magique Soron est un forgeron Soron sait construire et Soron va y déverser beaucoup de son savoir. Moi je considère que Baradur c'est le chef-d'oeuvre de Soron tellement cette forteresse est incroyable parce que ça va devenir la plus grosse forteresse jamais construite après Angband. Il va lui falloir 600 ans pour finir pour finir. Donc pendant qu'il construit en Mordor Baradur à cette époque il va aussi c'est à cette époque où il va infiltrer Eredjun et il va vous voyez il est en train de mettre en place son plan à long terme il sait qu'il faudra faire une guerre donc il est en train de se donner les moyens de mettre sur pied une forteresse équivalente à il va modeler sa forteresse un peu sur le modèle d'Angband il va se poser à côté du seul volcan en activité en terre du milieu en tout cas dans cette partie de la terre du milieu puisque les trois anciens volcans ont été engloutis qui est la montagne du destin. il y a pas mal de théories craft sur pourquoi il y a la montagne du destin est-ce que Soron est capable d'activer un volcan comme Morgoth on en doute on pense que c'est peut-être même Morgoth qui avait activé la montagne du destin pour se préparer une nouvelle base d'opération où les volcans étaient là pour étaient simplement servis à la logistique avoir un volcan permettait après de faire tourner des forges des hauts fourneaux pour faire des armes et tout ça donc on se supute que même au premier âge Morgoth aurait activé en utilisant ses pouvoirs Morgoth aurait activé la montagne du destin et ça a pas été oublié par Soron on pense que la montagne du destin était en éruption bien avant le deuxième âge dès le premier âge la montagne du destin est en éruption et vous voyez le parallèle c'est que Baradur peut-être que vous avez pas vu mais Baradur est à côté de la montagne du destin tout comme Angband était à côté des trois grands volcans de Beleriand hop là regardez Baradur on voit la montagne du destin au centre et Baradur est juste à côté Christo merci pour le sabre putain Christo 28 mois t'es là depuis longtemps on peut aussi hop là donc ouais sans aucun doute que il y a un parallèle avec les volcans c'est jamais expliqué mais ce parallèle il est plus que symbolique ça peut aussi être pour protéger les orques du soleil en gardant le volcan en éruption pour avoir de la fumée ça vous permet de faire bouger vos troupes de jour et il y a de multiples raisons pourquoi c'est très logique d'avoir un volcan que ce soit à Angband ou alors que ce soit dans le Mordor mais le parallèle est là et c'est plus que symbolique d'avoir Baradur que Sauron qui pose les fondations de Baradur à proximité de la montagne du destin qui est le seul destin le seul destin le seul volcan en activité donc ouais 600 ans donc pendant que Sauron forge les anneaux de pouvoir et tout sa grande forteresse est en construction ça va devenir le plus gros bâtiment en terre du milieu c'est assez incroyable les fondations sont magiques ça on le sait et la magie de Sauron donc la forteresse est liée à Sauron c'est pour ça que à la fin du deuxième âge quand ils vont quand l'armée de la dernière alliance va détruire Baradur ils vont pas être capables de détruire les fondations hop là ils bouffent le cul de ta mère j'en sais rien mec je crois que je suis allé voir la carte des restos en Mordor putain les gars oh c'est ta fantaisie faut pas trop réfléchir non plus putain alors là regardez restaurant 5 étoiles au guide Michelin en Mordor on ne sait pas exactement la taille mais par rapport à ce qu'on peut supposer on serait entre 600 et 900 mètres de haut pour entre 600 et ouais entre 600 et 900 mètres de haut pour la taille ça serait un bâtiment gigantesque ça défie la gravité mais c'est là où est le génie de Soron c'est que rappelez-vous que ce bâtiment est magique ce bâtiment a été levé tout comme Hank Band a dû être levé avec la magie de Morgoth ce bâtiment a été levé par le génie de Soron Soron est un génie dans son milieu peut-être que certains n'ont pas suivi mais Soron c'est le disciple d'Oleil le dieu de la forge un peu le Hephaistos chez Tolkien et il était considéré comme le plus malin le plus intelligent et le plus talentueux de tous les mayas au service d'Oleil donc il y a une raison que Soron est là à lever cette gigantesque forteresse c'est qu'il a appris avec Morgoth il sait comment gérer une telle forteresse et il va utiliser un peu les mêmes ingrédients que Morgoth avec un volcan à proximité et tout ça donc il y a on retrouve le parallèle et juste énorme en fait donc ouais il va lever cette gigantesque forteresse qui va devenir sa base d'opération en terre du milieu ça va vraiment devenir d'ailleurs il va attendre que sa forteresse soit terminée au bout de 600 ans pour devenir pour vraiment montrer son jeu voilà pour montrer son jeu rappelez-vous que Soron va se faire un peu duper par les elfes les elfes qui vont faire les trois les trois anneaux elfes sans le dire à Soron Soron va forger de son côté l'anneau unique et c'est que genre quelques décennies après que que la forteresse ait été terminée donc en 1600 rappelez-vous qu'il a fallu 600 ans pour finir la forteresse Soron jouait le long jeu 600 ans pour faire une forteresse genre Soron il n'est pas à quelques siècles près imaginez les générations qui ont bossé là-dessus Soron se donne les moyens de construire de gigantesques armées et de les équiper de les entretenir depuis Baradur Baradur devient vraiment le hang-band de Soron mais il faut bien ça si vous voulez conquérir la terre du milieu et en 1696 donc si vous vous rappelez ça on rejoint le Lord of the Rings de Eregion et de Celebrimbor Soron donc on est que quelques décennies après que que Baradur était terminé et Soron est en confiance il a l'outil qui lui permet de lever des armées de les équiper de les entretenir ce qu'il n'avait pas avant donc Soron a patiemment attendu que Baradur soit entièrement terminé pour commencer à montrer l'écro et à dévoiler son jeu il va ouvertement s'opposer au peuple libre de la terre du milieu il va leur dire rendez-moi les anneaux et aussi donnez-moi les anneaux que vous avez forgés sinon je viens les chercher et Soron va amener des gigantesques légions sur le terrain ce sont les armées de la nouvelle forteresse de Baradur qui est opérationnelle avec Soron en manette mais Soron c'est faire Soron a géré Angband de la même façon et ces armées elles vont aller casser la gueule du royaume des Regions elle va aller casser la gueule des elfes le seul élément X qui n'avait pas été prévu c'est que Numénor débarque après 10 ans de guerre Numénor est venu sauver les avres gris et ce qui restait des elfes et on renvoyait les armées de Soron avec un coup de pied aux fesses en Bordor et malheureusement elle était beaucoup plus nombreuse que celle du 3ème bonne idée je pense qu'elle devait être assez similaire il faudrait plutôt comparer le 1er âge et le 3ème âge ce sont quand même des grosses armées ce sont des grosses armées donc Soron vient de comprendre qu'un nouvel ennemi a new challenger just entered the arena il s'agit de Numénor et Soron va vite comprendre qu'il ne peut pas battre Numénor avec ses moyens conventionnels il ne peut pas battre Numénor Numénor est trop puissant et il vient de se rendre compte qu'il ne peut pas battre Numénor il ne peut pas battre Numénor donc il va décider d'attendre il va reconstituer ses forces il avait déjà les Nazgûl ouais les Nazgûl sont arrivés juste à ce moment là à pas grand chose près il me semble qu'ils apparaissent 1800 et quelques du 2ème âge les Nazgûl ils arrivent sur la fin du 2ème âge les Nazgûl et donc les Nazgûl vont devenir de fantastiques lignes vous pouvez vous en douter pour Soron il va hey Morgoth avait les Balrogs qui lui étaient dévoués jusqu'à la mort et vous avez c'est super long de la mort des Célébriments et l'Ultima Alliance bien sûr bien sûr c'est 1500 ans le problème c'est Numénor c'est loin l'Ultima Alliance c'est très très loin voire même plus donc c'est pour ça que quand vous regardez la merde d'Amazon le 2ème âge est extrêmement long Isildur il est né 1500 ans après les Anneaux de Pouvoir étaient forgés il y a des choses absurdes dans la série d'Amazon la timeline est absurde et si la timeline est absurde on peut supposer que quasiment tout le reste est absurde aussi donc ouais Soron va employer une autre stratégie puisque Soron va être capturé par le grand roi Arpharazon à la fin du 3ème âge à la fin du 2ème âge pardon va être emmené pied et poing lié à Numénor encore un coup de génie de Soron Soron a compris qu'il ne pouvait pas battre Numénor par les armes alors il va se dire je vais essayer d'aller corrompre les hommes de Numénor les hommes de toute façon ils sont mortels ils veulent toujours la même chose l'immortalité donc Soron fait un peu le coup de poker de tout abandonner donc il va laisser ses armées ses forteresses aux mains des Nazgûl c'est les Nazgûl qui vont chapeauter c'est le roi sorcier d'Angmar entre autres qui vont s'occuper de la forteresse de Bardur les hommes de Numénor ont chopé Soron l'ont ramené par le callback à Numénor et ils ne vont pas les détruire ils ne vont pas les détruire le pouvoir le centre névralgique le centre logistique de Soron et ça ils vont le payer très cher mais plus tard donc en l'espace de quelques décennies je crois 50-60 ans Soron va être capable de totalement retourner Numénor devenir le nouveau patron de Numénor et puis il y avait juste une chose qu'il n'avait pas prévue c'est que quand il a été capable d'envoyer les Numénoréens en casse-pipe à Valinor l'intervention de Hérou Eluvatar le créateur du monde qui va noyer noyer Numénor sauf que Soron était Numénor Soron a perdu son enveloppe physique ce qui était quand même une catastrophe parce que son enveloppe physique lui permettait de faire pas mal de choses en termes de métamorphes c'était un métamorphe il pouvait changer un certain type d'animaux il pouvait jouer avec son apparence à volonté et se faire passer pour un prince Vania par exemple comme il avait infiltré Eregion et puis il a été alors son âme est retournée au Mordor entre autres parce que l'anneau unique était au Mordor donc l'anneau l'âme il n'a aucun eu problème il n'a jamais pu récupérer sa forme physique si bien sûr que si Soron va récupérer sa forme physique même dans dans le Seigneur des Anneaux Tolkien enfin Jackson essaie de vous montrer que c'est un esprit mais Tolkien dit implicitement que Soron a déjà récupéré sa forme physique il est affaibli mais il a récupéré sa forme physique au troisième âge à la fin du troisième âge et qu'il est dans la tour mais qu'il ne peut pas aller sur le champ de bataille lui-même mais Soron est bien présent mais il préfère utiliser ses lieutenants et aussi son esprit et les palentires pour projeter sa volonté voilà mais Jackson a pris des libertés par rapport à Tolkien mais c'est pas grave parce que j'aime bien la version de Jackson aussi donc ouais la chute de Numénor la chute de Numénor dont on a déjà souvent parlé et oui d'ailleurs il a fait une scène avec Soron qu'il annule absolument parce qu'il n'aurait pas pu la justifier et ça c'est un gros problème le podcast ben salut à toi on est un je suis un expert en expertise de Tolkien non je raconte plein de conneries et donc ouais Numénor va être engouti sous les flots Soron va y passer mais va y laisser son enveloppe physique va retourner en Mordor son esprit son fantôme va retourner en Mordor il vient de se débarrasser de ses pires ennemis c'est un coup de génie ça aussi Barade dure et la construction de Barade dure et aussi la destruction de Numénor sont sûrement les deux coups de génie de tout ce qu'on sait de Soron ouais même Numénor encore au dessus je pense et donc ouais les Numénoréens vont devenir les Dunedins on va avoir la création du royaume d'Arnor le royaume du Gondor alors rappelez-vous que ça aussi c'est parfois mal expliqué mais il va se passer plus d'un siècle entre donc Soron va retourner dans sa forteresse sa forteresse elle est intacte en Mordor il va récupérer ses lieutenants il va remettre ses armées sur pied et bah vont arriver les événements qu'on rattrape le début du film de Jackson où bah Soron à la fin du second âge bah Soron est plutôt est plutôt balèze il va être capable de reconstituer ses armées et il va se penser assez fort depuis Baradur qui est intact et on peut comprendre à juste raison Numenor n'est plus là il y a 1500 ans sa guerre avait réussi il va dire je vais recommencer la même et là Numenor n'est plus là qui c'est qui va m'arrêter et là encore Soron va peut-être faire une erreur d'appréciation puisque c'est lui qui va déclarer la guerre au Gondor et à Arnor et il va se retrouver face face à l'armée de la dernière alliance qui sont un groupe de gens désespérés je le dis souvent mais ces gens là sont désespérés et vous une haine farouche à Soron et ils ont tous compris les Dunedin donc qui sont les Numenoréens survivants Isildur son frère Hadarion et Lendil qui a fondé Arnor mais aussi tous les grands rois elfes que sont Gil-galad Elrond Orofair le père de Tranduil ou le grand-père de Légolas tous ces gens là ont conscience qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils sont dos au mur avec Soron et qu'il faut aller le chercher par la peau des couillasses dans sa forteresse de de Barad-Dur et qu'il faut raser Barad-Dur une bonne fois pour toutes et c'est ce qui va se passer ils vont aller chercher ils vont aller chercher Soron ça va être une guerre absolument abominable ouais il y a des nains la dernière alliance il y a des nains aussi il y aurait Durin 6 Durin 6 quelque chose comme ça mais les nains sont présents aussi mais très peu représentés et donc ouais ils vont aller au carton face aux armées de Mornor sauf qu'à l'époque Soron a reconstitué ses armées on va avoir deux gigantesques cette bataille devant la porte noire à Dagorlad plus une autre au pied au pied de la montagne du destin et après ça ils vont s'ouvrir le chemin de Barad-Dur et ils vont faire le siège de Barad-Dur pendant 7 ou 8 ans ou 9 ans j'ai oublié ils vont faire le siège de Barad-Dur allez on va dire 7 ans pendant presque 7 ans plus de 7 ans c'est pour vous ça va être dur ils vont tous y laisser leur peau Gil-Galad va être tué au combat et l'endil sera tué aussi par Soron Anarion le frère va se prendre un énorme rocher pendant le siège parce que oui sans aucun doute que Barad-Dur avait ses propres systèmes de défense et pouvait faire de la contre-batterie et j'ai joué à Shadow of Mordor ça fait partie du lore de fiction alors après avoir vu les anneaux de pouvoir bah non non justement j'ai pas vu mais je suis plutôt bien renseigné c'est un c'est une fanfiction bien écrite tu vois les anneaux de pouvoir c'est une fanfiction mal écrite depuis j'ai revu à la hausse mon jugement sur Shadow of Mordor et tous ces machins c'est des fanfiction mieux écrites voilà donc ouais Anarion le frangin d'Isildur qui va se prendre un caillou sur la tronche Elendil Gil-Galad tué Orofair tué il reste plus grand monde dans le leadership il reste il reste Isildur il reste Elrond et ouais il va falloir aller chercher Sauron jusque dans sa forteresse et le forcer à sortir pour venir se battre il perdra son anneau dans le processus mais Isildur ne détruira pas l'anneau ce qui est une catastrophe mais exactement Fratigan Fratigan t'as bien aimé la série parce que tu connais pas le lore et le lore est catastrophique bah si déjà t'as lu que le Seigneur des Anneaux tu devrais connaître un peu le lore non ah non mais là le Hobbit c'est une pipite le Hobbit est devenu un film top top tiers au secours donc ouais le pauvre Isildur qui ne sait pas comment il est là qui ne détruit pas l'anneau c'est une catastrophe parce que Sauron est lié à l'anneau la force de Sauron est liée à l'anneau et indirectement Barad-Dur est aussi liée à l'anneau Barad-Dur est liée à l'anneau alors ils vont détruire Barad-Dur ils vont détruire Barad-Dur mais ils vont se rendre compte que les fondations sont indestructibles ils ne peuvent pas détruire les fondations de Barad-Dur parce que Barad-Dur toute la base est magique c'est Sauron qui l'a créé avec son savoir et sa magie et Barad-Dur ne peut pas être détruite Barad-Dur est indestructible mais ils vont quand même se débarrasser de tout le dessus de la forteresse et voilà il faut lui laisser que c'est beau graphiquement ouais absolument j'avoue un peu comme Hortank Hortank est une forteresse différente là c'est les Numénoréens qui ont construit avec un procédé dont on a oublié la création est-ce que c'est magique ? peut-être il n'y a pas que Hortank il y a aussi les murs de Minas Tirith les murs de Minas Tirith sont un peu comme Hortank c'est les Numénoréens qui ont construit ça on ne sait pas comment mais c'est en effet indestructible là c'est encore une autre forme d'indestructibilité puisque c'est un Maya qui a fait ça et alors incroyable et bah Soron a perdu Soron a perdu ses armées ont été anéanties sa forteresse a été anéantie il va faire ce qu'il fait le mieux il va disparaître puis il va attendre il va attendre quelques siècles le Gondor et l'Arnor sont trop forts tout comme Numénor était trop fort donc Soron va attendre que les choses se tassent surtout que le le Mordor au début du 3ème âge le fait que l'esprit de Soron ait pas été détruit le bah c'est invivable là-bas personne ne va vouloir aller vivre en Mordor c'est une terre maudite beaucoup de gens ils sont on avait des Nazgûs à cette bataille c'est une bonne question probablement que oui probablement hop là donc ouais le Mordor va devenir une terre inhospitalière déserte avec toujours le volcan en éruption le Gondor va installer quelques tours de guet on a la porte noire qui était à la base construite par Soron mais qui va être réutilisée par les Dunedda qui vont eux-mêmes faire leur forteresse sur ce qui reste de la porte noire et le Gondor va garder un oeil pour voir si peut-être Soron ne reviendrait pas comme je dis Soron va disparaître et Soron va attendre et il va attendre des éléments cataclysmiques dont on a déjà parlé qui vont frapper le Gondor on a The King's Strife la grande guerre civile du Gondor qui va voir le Gondor se foutre dans le mur avec les deux factions rivales autour de la légitimité du roi qui n'est pas de moitié sans du Ménoréen et Soron va sans aucun doute regarder tout ça d'un oeil extrêmement heureux de voir le Gondor se foutre en l'air on va avoir la grande peste c'est jamais dit directement si Soron est derrière la grande peste mais la grande peste et The King's Strife vont simplement non Soron n'est pas mort Soron ne peut pas mourir le seul moyen pour Soron de mourir c'est que Eru et l'Uvatar le chopent par le callback à Valinor et le snap mais il a été incroyablement affaibli il a basculé entièrement dans le monde des spectres voilà mais non Soron n'est pas mort à la fin du Seigneur des Anneaux mais il est impuissant peut-être qu'il récupérera du pouvoir avec quelques millénaires mais il est impuissant la destruction de son anneau est catastrophique pour lui donc ouais le Gondor va se foutre en l'air et le Gondor va pour des raisons logiques qu'il n'y a plus d'hommes il n'y a plus d'hommes le Gondor va abandonner ses garnisons externes il va abandonner Hortank il va abandonner la Porte Noire même Minasithil va être juste une poignée d'hommes vont garder Minasithil qui ne viendra à Minas Morgul et tout ce processus vont amener alors à l'époque Soron est déjà actif mais à Dol Guldur Soron est déjà actif à Dol Guldur et à l'an 2000 du 3ème âge donc vous vous rendez compte quand j'avais parlé de la guerre civile du Gondor je vous avais dit que le Mordor est revenu dans les affaires il a fallu presque 2000 ans à Soron pour se remettre de sa défaite face à la dernière alliance et Soron va commencer à revenir en sneak à Dol Guldur il va se faire dégager de Dol Guldur assez tardivement mais à l'an 2000 du 3ème âge le Mordor n'est plus défendu vous vous rendez compte le Mordor n'est plus défendu le Gondor ne peut plus se permettre d'avoir des garnisons pour tenir le Mordor et bah devinez qui va venir le roi sorcier d'Angmar qui vient de se débarrasser d'Arnor c'est un plan tout ça Soron joue aux échecs sur plusieurs siècles et on a le roi sorcier d'Angmar qui se pointe il y a Camul qui est avec Soron à Dol Guldur mais le roi sorcier d'Angmar réinvestit le terrain avec d'autres Nazgûl et ils vont commencer ils vont aller récupérer Minas ils vont récupérer Minas Ithil il y avait un Palantir à Minas Ithil mais malheureusement c'est un désastre et le ouais c'est pas la peine de nous foutre des énormes calendriers parce que si vous voulez voir un peu plus de timeline vous attendez j'ai même mon calendrier là si vous voulez attendez voilà j'avais mon calendrier des événements juste dans le doute hop là on va aller directement au troisième âge c'est ce qui nous intéresse il est incroyable ce calendrier hop là voilà Soron c'est un loser mais c'est un fantastique loser parce qu'il arrive mine de rien à se débarrasser des grandes puissances des rois mais il a tout le temps un élément X il a un peu trop la confiance parfois voilà hop là donc ouais là vous avez donc nous on va aller très tardivement on va aller très tardivement donc voilà en 2460 donc les Nazgûl investissent investissent le bord d'or avant que Soron revienne de Dol Guldur et ils vont même aller alors là il y a un problème c'est que Soron Dol Guldur va être Dol Guldur Baradur va être reconstruite en un claquement de doigts ce que j'ai du mal à croire moi je suppose plutôt que Baradur va la reconstruction de Baradur va être lancée dès que les Nazgûl vont réinvestir le Mordor d'ailleurs ils vont même y ramener le Palantir qui était à Minas Ithil donc qui va devenir la forteresse du roi sorcier d'Angmar donc Soron envoie le roi sorcier d'Angmar à Minas Morgul pour protéger la passe de Minas Morgul c'est ça qui est le plus proche du Gondor voilà le Palantir putain Palantir quoi Palantir j'ai fait un Lord of the Rings sur les Palantir ah non mais ça d'accord Papa Zoulou c'est un quiproquo ouais donc c'est très très tardif le retour de Soron en Soron va se revenir en Mordor pour de bon en 2460 où il va relancer là pour de bon la construction de et il va encore lui falloir presque 6000 ans pour reconstruire Baradur donc on va avoir la nouvelle Baradur donc c'est tardif tout ça dans le 3ème âge le retour du Mordor le retour de Soron le retour de du nouveau seigneur du mal c'est très tardif c'est le dernier tiers du 3ème âge avant ça c'est le Gondor et le Harnor le Gondor qui se fout en l'air tout seul et le Harnor qui va se faire casser la gueule par le roi sorcier d'Angmar qui est là en sous-marin sans jamais révéler vraiment son identité hop là mais du coup Soron se fait dégager de Dol Guldur bien avant le Hobbit oui oui il va voilà et ouais et ouais Soron va faire vu que le Gondor est tellement faible bah Soron va revenir va reconstruire Dol Guldur oh Dol Guldur putain un jour je vais faire un lore of the ring sur Dol Guldur Baradur le fait qu'il ait déjà des liens magiques sans aucun doute ça va accélérer le processus et bah Soron au troisième âge à la fin du troisième âge se retrouve dans la situation similaire sauf que le Gondor et Harnor Harnor n'existe plus le Gondor est affaibli les elfes sont en train de se barrer de la terre du milieu et on se demande qu'est-ce qu'il pourrait sauver qu'est-ce qu'il pourrait sauver Soron qui a reconstruit Baradur son outil logistique ultime il a relevé des gigantesques légions et il retende sa chance hop là ouais il revient à Dol Guldur deux fois on s'en fout Pyrus on est pas là pour faire un détail à l'événement près Soron va revenir deux fois à Dol Guldur on va se refaire chasser mais l'important c'est que le Mordor reste sa base arrière principale et Baradur reste sa principale forteresse voilà hop là Soron l'ex-toxique de la terre du milieu complètement mais Soron retende sa chance au troisième âge il se sent assez fort Baradur a été reconstruite il avait déjà tenté le coup avec Numenor c'était pas passé il a retenté le coup mais le Gondor et Arnor étaient encore trop forts et les elfes aussi il retente encore le coup au troisième âge maintenant que Arnor n'existe plus que le Gondor est affaibli que les elfes quittent la terre du milieu et il va encore se faire bon là il va alors oui là Baradur au troisième âge c'est encore une forteresse absolument gigantesque on la voit incroyablement loin c'est la base d'opération des Nazgûl même si le roi sorcier d'Angmar lui est à Minas Morgul c'est là où vous avez le Palantir donc Soron utilise beaucoup le Palantir et même connecté sur le moment au Palantir et c'est aussi donc on pense que Soron a déjà récupéré sa forme physique à la fin du troisième âge donc c'est là où Soron se taire c'est sa base vous avez des des très très beaux rendus elle est incroyable donc comprenez que c'est pas juste une forteresse c'est les arsenaux de guerre c'est les arsenaux de guerre de Soron c'est là que Soron équipe toutes ses armées ce qui est ce qui est assez ouf ce qui est assez ouf mais vous retrouvez le parallèle avec Angband le pouvoir est super centralisé autour de Soron et de ses lieutenants tout comme Morgoth avait ses lieutenants et on projette les armées dès qu'elles sortent allez hop tu marches vers là bas c'est ouais c'est le centre névragique logistique de Soron la dernière alliance avait compris c'est pour ça qu'ils ont voulu détruire Baradur mais le fait qu'ils aient pas détruit l'anneau va être une fait que les fondations de la forteresse étaient toujours intactes ils ont pas vraiment détruit la forteresse hop là avec la destruction de l'anneau quand Smeagol Gollum va indirectement détruire l'anneau Soron va perdre tous ses pouvoirs en tout cas dans le monde réel Soron comme je dis Soron ne meurt pas Soron ne peut pas mourir c'est ça le truc et non Soron fait pas pop des légions Soron se prépare depuis presque 5 siècles donc Soron a eu le temps de mettre sur pied ses armées de travailler ça de les projeter elles sont déjà en place voilà on sait pourquoi les Noldor ne quittent pas la terre du milieu après la mort de Morgoth tu veux dire retourne à Valinor certains vont retourner à Valinor certains auront le pardon les Valar vont pardonner à certains Noldor mais il y a beaucoup de Noldor qui ne veulent pas être pardonnés qui en ont gros et puis il n'en reste plus beaucoup non plus de Noldor et qui vont comme Galadriel par exemple Galadriel aurait pu rentrer probablement à la fin du premier âge à la mort de Morgoth Galadriel aurait pu rentrer mais elle va refuser Galadriel va Galadriel va être la dernière Noldor probablement une des dernières Noldor à rentrer à la fin du troisième âge au quatrième âge donc ouais le souci c'est que la forteresse est liée à Soron magiquement parce que c'est Soron qui l'a conçue elle tient en termes de gravité elle tient d'une façon aussi incroyable grâce à la magie de Soron et quand Soron n'est plus connecté à l'anneau et que Soron passe dans le monde des spectres parce que sa magie lui a été enlevée avec la destruction de l'anneau et bah d'un coup vous voyez le château de cartes là quand vous soufflez dessus non 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 mais il n'y a pas que ça rappelez-vous que les il y avait aussi deux tours magiques de chaque côté de la porte noire ces tours qui n'avaient jamais pu être détruites et bah ces tours vont aussi s'effondrer au moment de la destruction de l'anneau donc preuve que Soron avait utilisé sa magie sur pas mal de de grosses constructions des constructions majeures militaires et bah la catastrophe quand là vous avez une très belle vision Tolkien-esque et pas Jackson-esque puisque au moment où Baradur va être détruite il y a l'ombre de Soron la gigantesque ombre de Soron va s'élever dans le ciel et va disparaître parce qu'il se transforme en spectre il retourne quand vous mettez l'anneau de pouvoir Frodo ne devient pas invisible il change de plan il passe dans le monde des spectres par exemple les Nazgûl évoluent dans le monde des spectres et sont capables un peu de se connecter de se matérialiser dans le monde normal et bah quand Frodo met l'anneau il passe dans le monde des spectres il passe dans un autre plan où Soron existe aussi et avec la destruction de l'anneau Soron va se retrouver être rejeté il va se faire rejeter dans le monde des spectres mais Soron n'est pas mort Soron ne peut pas mourir parce que c'est un maya mais il a perdu trop de pouvoir trop d'énergie vitale il a perdu ses formes physiques donc ouais il est faible incroyablement faible il sera seulement faible pour plusieurs millénaires peut-être même qu'il restera faible comme ça c'est jamais précisé les Nazgûl ils deviennent quoi en fait on n'en sait rien ils étaient aussi eux-mêmes liés à la force à l'énergie de Soron et aux anneaux voilà ouais peut-être ils se retrouvent tous dans le monde des ténèbres et puis ils font comme ça bon bah on s'est fait niquer on fait quoi bah on attend on attend allez hop jamais 304 quatrième tentative putain hop là alors l'anneau c'est compliqué mais on en reparlera mais ça la meilleure description c'est que c'est un peu comme un or crux avec Voldemort c'est que Soron c'est un réceptacle où il va y mettre beaucoup de son énergie au cas où au cas où son enveloppe physique meurt comme ce qui va arriver à Numéner ça lui permet de retrouver ses pouvoirs Soron va pas être si affaiblit que ça par la destruction de son enveloppe physique il va perdre certains pouvoirs de métamorphes mais au final sa volonté sa magie sont toujours là donc l'anneau est pratique c'est que s'il fait de la merde à un endroit il peut récupérer l'anneau et récupérer ses pouvoirs mais sauf que personne bah faut pas que l'anneau soit détruit quoi ça marche dans les deux sens donc ouais donc la forteresse de Barad-Dur c'est le Hank Band du premier âge et ça va être le Soron va faire la guerre depuis Barad-Dur pendant putain pendant presque 4000 ans la moitié ouais donc les premières fondations de Barad-Dur c'est au ouais bah à l'an 1000 du deuxième âge et sa destruction totale va être ouais 5000 ans après c'est énorme hein Barad-Dur va être vraiment une épine dans le cul des peuples libres de la Terre du Milieu parce que Barad-Dur est indestructible ses fondations sont indestructibles moi je trouve ça incroyable mais voilà voilà c'est pour le c'est pour le donc voilà Barad-Dur donc quand vous reverrez Barad-Dur dans les films de Jackson bah rappelez-vous que c'est une forteresse magique elle est magique sauront la lever avec sa magie et la fait tenir par la magie et que c'est littéralement là que sortent les armées du Mordor c'est la base logistique c'est pas juste une petite forteresse c'est la base logistique opérationnelle de Sauron pendant toutes ses guerres en Terre du Milieu il fait la guerre de là Galadriel elle n'aurait pas pu la raser c'est une bonne question peut-être peut-être pas Galadriel est forte mais de là à battre la magie de Sauron difficile à dire mais ça serait un duel intéressant ouais ouais Sodan bonne question on connait d'autres bâtiments construits par Sauron non les trois seuls bâtiments quatre seuls bâtiments qu'on connait c'est Baradur la porte noire et les deux tours qui sont de chaque côté de la porte noire vous les voyez à gauche vous voyez la porte noire et vous voyez les deux tours donc ça c'est c'est pas jacksonesque c'est plutôt tolkienesque le bel artwork que vous voyez voilà bon on s'arrête là si j'ai fait des erreurs ou si des gens veulent rajouter des choses il y a les commentaires de la vidéo dessus je vous rappelle c'est de la fantaisie prenez pas trop ça au sérieux bon je vous abandonne demain 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 en début d'après je commanderai des games de tournois souvent vers 16h je commanderai des games de tournois du tournoi d'Ivan et Conquer il y a pas mal de jolies choses à commenter et en soirée avec 4 non pas Dol Guldur Dol Guldur était là avant son rond Dol Guldur c'est l'ancienne ville l'ancienne capitale des elfes Sylva donc du roi Orofer t'as tout raté c'est pas grave il y aura la rediff d'ici une heure voilà et sinon ouais et demain soir je continuerai avec Commandops avec 4 voilà bonne question il y a les armées elfiques qui sont là mais Galadriel elle protège la lotlorienne bon allez ciao ciao salut tout le monde passez une bonne soirée un bon week-end salut